... Bon, Joseph, vous vivez en communauté et vous venez de trouver une maison. On fait tous un peu de tout. On fait tous ensemble. Tout ce qu'il y a à faire, on le fait ensemble. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer votre joie de vivre dans ce monde où tout n'est pas tellement drôle ? Amen ! Tu peux toi ? Oui ! Allez, dis-moi Marie-Madeleine. C'est avec le cœur que c'est arrivé. Un jour, on a demandé, tous, à Jésus d'entrer dans notre cœur. Et ça nous a donné la joie de vivre, vraiment. Amen ! En tous les cas, ce à quoi on peut croire, c'est, ne serait-ce qu'en vous regardant, à l'amour, et on en aura drôlement besoin. Amen ! C'est dans cette maison à Condrieux que 9 adultes et 34 enfants, tous mineurs sauf un, ont été interpellés hier matin par la gendarmerie. Ces membres de la secte famille d'amour, ex-enfants de Dieu, vivent ici depuis deux ans et demi, tranquillement. Chef d'inculpation invoquée par le juge ex-fois, affaires de mœurs, prostitution, incitation à la débauche, pédophilie, mauvais traitement à enfants. Le propriétaire de la maison lui-même n'en revient pas. Le fondateur du mouvement, c'est lui, David Berg. Il a aujourd'hui 80 ans, il vit dans la clandestinité, peut-être au Japon. Début des années 70, c'est la mode hippie. Sur cette plage, sur la côte est des Etats-Unis, il crée son mouvement religieux fondé sur l'amour. C'est la mode hippie. C'est la mode hippie. C'est la mode hippie. C'est la mode hippie. ... 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